Musique C'est un tableau sans doute de future Greta Thunberg en tous les cas qui se joigne à tout ce mouvement de jeunesse pour le climat. Donc Aya Chappé et ses amis vont nous lire un bref Je pense, très éclairant, message. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aya Chappé, je suis dans 6ème, j'ai 10 ans et j'habite en France, à Hamas, capitale du pôle français dans le Grand Genève. Je suis très heureuse d'être là avec mes collègues Léa Fawaz, Salliak Alki et Mohamed Yassin pour la première fois afin de vous parler de l'IOD des Kids qui me tient vraiment à cœur. L'année dernière, avec Léa, nous avons participé à la 3ème édition du Festival Internationale de la Côte des Femmes à Gaillard dont nous avons tenu le stand de l'IODD en compagnie de Pascal et mon papa Ahmed ici présent. Nous avons contribué en écrivant sur une carte postale ce qui suit liberté, égalité, fraternité en guise de devise pour que rien ne nous divise. Ce qui a été ensuite envoyé à des citoyennes et citoyens. Puis, nous avons commencé à collecter des dons en parlant des activités de l'IOD des dans le monde. Au cours de notre intervention, nous avons récolté une somme d'argent et nous l'avons envoyé à des personnes nécessiteuses pour se soigner. notamment pour des enfants démunis. Pascal et Ahmed nous ont encouragé à créer l'IOD des Kids pour soutenir des enfants qui vivent dans des pays faux car leur condition de vie est très dure. A ce propos, nous allons vous parler de deux ODD qui nous touchent particulièrement. ODD numéro 1, pas de pauvreté. Ces 20 dernières années, la croissance économique rapide et une meilleure productivité agricole nous permet de diminuer par près de deux le nombre de personnes sous-alimentées. De nombreux pays en développement sont maintenant à même de répondre aux besoins alimentaires les plus vénérables, l'Asie centrale, l'Amérique latine et les carrés. Et plusieurs pays dans le monde ont accompli des progrès considérables en vue d'éradiquer la faim extrême. A l'heure actuelle, plus de 260 millions d'enfants ne sont actuellement pas scolarisés et 22% d'entre eux sont en âge de fréquenter l'école primaire. De plus, même les enfants qui vont à l'école ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en mathématiques. Pour conclure, nous continuons toujours d'agir à notre niveau au profit des enfants exclus et démunis dans le monde. Car nous pensons qu'il est important de le faire dès notre plus d'âge. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, moi je te laisse continuer, je vais te servir deux minutes, je vais laisser ma place avant qu'on me le dise. Là, Madame Signe nous fait un beau cadeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...